C'est vrai que c'est marrant cette merde. Bref, amis gamers, on se retrouve comme tous les dimanches pour une nouvelle édition de News Gaming, l'essentiel. Toutes les infos qu'il ne fallait pas louper cette semaine, c'est ici que ça se passe. C'est parti, et pour commencer on revient sur Far Cry 5. C'est un responsable d'Ubisoft qui l'a confirmé sur le site Polygone. Far Cry 5 aura un mode co-op qui permettra de faire la campagne du jeu avec un autre joueur. Par contre si tout comme moi vous préférez la coopération en local posée dans un canapé, c'est loupé parce qu'il ne disposera que d'un mode co-op en ligne. Donc tant pis, mais ça reste un joli plus pour ceux qui aiment jouer dans cette configuration. Allez, pour la suite on reste chez Ubisoft. Ce sont des sources liées à Ubisoft qui ont partagé au site Comic Book des photos de merchandising, plus précisément des photos de t-shirt du prochain Assassin's Creed nommé Origins. Photos qui confirment les rumeurs comme quoi le prochain Assassin's Creed se déroulerait en Egypte antique. Notamment avec l'œil égyptien dans le logo des assassins, et l'inscription 49 BCE, soit 49 ans avant l'ère commune. Mais surtout on peut y voir un visuel du héros avec l'inscription Bayek juste à côté. Ce qui est peut-être son nom. En tout cas ça fait de belles preuves en faveur des rumeurs qui circulaient. Et maintenant passons du côté de chez Tektu qui s'offre un voyage dans l'espace. La célèbre simulation de voyage spatial n'a pas boudé son succès depuis sa sortie en 2012. Si bien qu'il a suscité l'intérêt de gros éditeurs. D'abord approché par Valve, c'est finalement Tektu qui a mis la main sur Kerbal Space Program. Et si ce rachat pouvait inquiéter les fans du jeu, l'équipe tient à rassurer tout le monde. En précisant qu'il n'y aura pas de changement pour la communauté, et que Squad et l'équipe de développement travaillent dur sur le jeu et les mises à jour à venir. Alors à votre avis, ce rachat est plutôt une bonne chose ou pas ? De mon point de vue, je pense que c'est plutôt pas mal. Si ça peut donner plus de moyens aux studios pour faire ce qu'ils veulent, pourquoi pas ? Sur ce, allons faire un tour du côté de chez Square Enix. Jusqu'alors, Square Enix travaillait en coopération avec un studio externe sur le développement du très attendu remake de Final Fantasy VII. Et bien nous apprenons que le développement va repasser entièrement en interne sous la direction de Naoki Hamaguchi. Qui déclare que Square Enix a décidé de passer à une configuration interne pour tout contrôler, y compris la qualité. Le tout avec un planning stable. Donc a priori, c'est plutôt une bonne chose. Reste à voir si ça va accélérer le développement ou pas. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas de date de sortie. Et sinon, est-ce que vous vous rappelez d'Adventors ? C'est sur Eurogamer qu'un membre de chez Nintendo et le producteur d'Intelligent System sont revenus sur l'une des licences de ce dernier, Adventors, dont le dernier opus date de 2008. Du côté du studio, le producteur déclare qu'il entend les équipes en parler et qu'il aimerait bien en créer un nouveau. Et le membre de Nintendo avoue aussi qu'il adorerait voir un nouveau, Advance Wars. Mais que dans ce dernier, il est difficile de créer des relations entre les personnages. Alors si rien ne dit qu'un nouvel opus va pointer le bout de son nez dans les années qui viennent, le fait que des membres de chez Nintendo et Intelligent System aient envie de voir arriver une suite augmente les chances que ça arrive un jour. Alors on va attendre de voir. Par contre, voici une licence qui va réellement faire son retour. Vous n'avez peut-être pas connu ce jeu d'infiltration, la première personne très orientée simulation, sortie respectivement en 2000 pour le premier et en 2003 pour le deuxième. Mais sachez que cette licence avait eu un certain succès, notamment grâce à la liberté laissée aux joueurs. Et bien en 2016, des anciens membres d'Innerloop Studios avaient racheté la licence. Et c'est désormais le studio Arc Plant qui est en charge du comeback de cette excellente licence. C'est d'ailleurs le directeur du studio qui a déclaré que le jeu était en développement. Et qu'il s'appellera We're Going In. Sachant qu'à la base, IGI signifie I'm Going In, et que là on passe à We're Going In, on peut peut-être s'attendre à du multijoueur. En tout cas, je suis ravi de cette annonce parce que j'étais très fan du premier. Sinon, rien à voir, mais est-ce que vous jouez toujours à Pokémon Go ? En tout cas, si vous y jouez toujours, vous savez sûrement que le jeu n'est toujours pas complet. Et bien, Niantic a confirmé sur O Globo que le PVP et les Pokémon légendaires arriveront cet été. Au passage, le représentant de la firme précise qu'ils ont dû remettre ses features à plus tard en raison du fort engouement pour le jeu. Et que le jeu tiendra s'ils sont capables de créer des interactions sociales entre les joueurs. Et donc, Niantic travaille dur sur tout ça. Alors, est-ce que ça va relancer une grosse hype sur Pokémon Go cet été ? Y'a des chances. Sur ce, passons à l'annonce d'une collaboration prometteuse. Peu de temps après avoir arrêté leur collaboration avec IO Interactive, Square Enix s'associe à l'un de mes studios préférés, People Can Fly. Studio à qui l'on doit des jeux tout en subtilité comme la série des Painkillers ou encore Bulletstorm dont vous voyez des images juste à côté de moi. Alors, du côté de Square Enix, un chef de studio déclare qu'ils ont hâte de travailler avec la talentueuse équipe de People Can Fly pour créer un jeu auquel ils ont tous envie de jouer. Et du côté de chez People Can Fly, le chef de studio se réjouit aussi de la nouvelle en disant que c'est une occasion incroyable de travailler avec un éditeur d'envergure internationale et qui partage leur passion et leur enthousiasme pour ce projet. Alors, il va falloir être patient pour savoir de quoi il retourne mais personnellement, je suis hypé d'avance. Bon, par contre, je suis moins fan des jeux narratifs mais je me dois de vous parler de l'info qui suit. Alors, on sait que le studio français Dontnod prépare une nouvelle saison du célèbre jeu narratif Life is Strange mais une rumeur comme quoi Square Enix aurait commandé une préquelle à cette licence est apparue en même temps que des images sur Imgur. Cette préquelle serait développée par le studio américain Deck Nine Games qui a au préalable créé des outils maison baptisés Storyforge. Outils qui permettront de faciliter le travail des membres du studio. Cette préquelle qui sera le premier jeu de ce studio devrait être annoncée lors de l'E3. Et pour en finir avec l'actu, parlons un petit peu argent. Vous le savez sûrement, si le service en ligne de la Nintendo Switch est gratuit pour le moment, ce n'est que pour une période d'essai. En effet, à partir de 2018, tout ceci deviendra payant. Mais Nintendo précisait toutefois que ce service serait le moins cher du marché. Et en effet, l'abonnement annuel coûtera seulement 20€ contre 50€ pour le PlayStation Plus et 40€ pour le Xbox Live. Alors si ça va faire bizarre aux fans de Nintendo de devoir passer à la caisse, on peut quand même se dire que ça va, ça passe. Sur ce, passons à une petite nouveauté dans News Gaming l'Essentiel. Alors vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour les premiers News Gaming l'Essentiel du mois, je voulais vous faire le listing des sorties mensuelles. Alors c'est parti ! Déjà on a le grand retour de Tekken avec Tekken 7 le 2 juin. Le 6 juin, on a l'extension Morrowind, très attendu des joueurs de The Elder Scrolls Online. Également l'extension de Final Fantasy XIV nommée Stormblood le 20 juin. Il y a également pas mal de jeux de course à paraître ce mois-ci. A commencer par Wipite Original Collection le 7 juin. Ensuite pour la simulation, on a Dirt 4 le 9 juin. Ensuite on a MotoGP 17 le 15 juin pour rester dans la simulation Mehamoto. Il y a aussi de la course mais pas que avec Micro Machine World Series le 23 juin. Sinon la grosse sortie sur Nintendo Switch et bien sûr Arms le 16 juin. Et pour finir le retour du marsupial le plus célèbre du jeu vidéo avec Crash Bandicoot N'Sang Trilogy le 30 juin. Voilà cette nouvelle édition de News Gaming L'Essentiel est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le plus de pouces bleus possible. Vraiment lâchez-vous, n'hésitez pas. Je compte également sur vous pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour conseiller à tout votre entourage de s'abonner. On se retrouve dans les commentaires pour ceux qui veulent. Et sinon dimanche prochain pour toujours plus de news. C'était Glenn Erwan. Ciao !